Les deux derniers rangs de cote. Je vais augmenter la densité de mes chariots de 0,5 où je passe à 6 sur les deux chariots. Je fais un aller J'augmente de nouveau de 0,5 donc j'arrive à 6,5 et je fais encore un aller. Ici je dois changer le mode de tricot. Je vais passer toutes mes mailles de la froncture avant sur la froncture arrière. Je vais mettre mon serveur au code STOP. Je vais régler les fronctures pour le transfert des mailles. Je vais monter toutes les mailles sur ma froncture arrière. Pour avoir plus, je vais bouger ça. Je vais prendre mon chariot de transfert de mailles. Donc en fait, ce chariot est essentiellement utilisé pour transférer toutes sortes de cotes en jersey. Je le positionne et j'en passe sur la froncture. Toutes mes mailles sont basculées sur ma froncture arrière. Toutes mes mailles de ma froncture arrière ont été transférées sur la froncture arrière. J'ouvre, donc tout est bien transféré. J'abaisse tout de suite ça parce que je n'en ai plus besoin. Je remarche mon chariot. Ici, je vais faire un rang de jersey avant de faire mes augmentations. Mon rang de jersey, pour cette laine, nous avions vu qu'il fallait le mettre à 9 et demi. Je mets la densité de 9 et demi. Ce chariot là, je ne vais plus en avoir besoin pour l'instant. Je vais l'enlever pour que vous le voyez mieux, je le remettais après. J'appuie de nouveau sur stop parce que je vais calculer où je vais mettre mes augmentations. parce qu'il faut que ces 4 aiguilles là aient des mailles. Et que les 4 aiguilles de l'autre côté ont également des mailles. Je reviens tout de suite après. Donc je dois répartir 8 augmentations sur les 72 mailles. Ce qui me fait à peu près une augmentation tous les 8 mailles. Donc à partir du zéro, je vais prendre la cinquième. Je le fais un peu. Et la cinquième. Et ensuite je vais compter 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Donc ici j'en ai oublié une, 2, 4, 6, 8, et 9. Donc les 4 là, pour l'instant elles sont vides. Celles de l'autre côté aussi. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant ce que je fais, je prends un crayon au bois. Et je vais marquer là où je dois faire une augmentation. Donc souvent je fais un V en face de chaque maille que je vais devoir libérer pour faire mon augmentation. Voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, on va déplacer à l'aide. Maintenant, à l'aide de ces 2 pinceaux, 3 chats et 2 chats, je vais déplacer les mailles pour arriver et surtout pour libérer celles que j'ai levées un petit peu, afin de pouvoir faire mon augmentation. Allez, c'est parti pour le côté droit. Donc je prends les 3 mailles. Ce que j'ai fait, j'enlève aussi mes poids. Je prends 3 mailles que je déplace de 2 mailles. Je vais y aller progressivement. Jusqu'à temps que je tombe en face. Donc la première, c'était ici. Il faut que j'arrive jusque là. Donc je déplace toujours 3 mailles. Alors moi, je fais comme ça. Il y a d'autres personnes qui pratiquent autrement. Moi, je vous explique ma façon de faire pour obtenir le résultat que je souhaite avoir. Donc toujours bien vérifier que les clappés sont bien ouverts et non fermés. Je dépasse. Je dépasse. Et l'autre, elle est ici. Je ne vais pas remettre dessus. Je vais faire comme ça. C'est pour ça que je déplace de 2 mailles tout de suite. C'est arrivé. Voilà, comme ça, j'ai déjà ma première augmentation et ma deuxième. Donc je l'élève bien pour que vous puissiez bien les voir. Je vais reprendre ici parce que je dois ajouter celle-ci et celle-ci. Donc pareil, je vais reprendre une chape de 3 que je déplace de 2 mailles. Voilà. Ici, elle est là. Donc ce que je vais faire, malheureusement, c'est un peu comme je veux. Ici, pas grave. Je vais dépasser de 2. J'ai libéré celle-ci. Maintenant, il faut que je vienne jusqu'ici. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc mes 4 mailles ici qui étaient libres, elles ont maintenant une maille. J'arrive bien à l'aiguille 40. J'ai bien une, deux, trois, quatre. Je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Et on se retrouve juste après. Donc maintenant que j'ai libéré mes aiguilles, je les repousse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais prendre mon pinceau et mon un chape. Donc pour faire une augmentation sans qu'il y ait de trou, je vais prendre ici soit le talon là, soit le talon ici. Ici, ça me paraît un peu tendu. Donc je vais plutôt prendre celui-ci, que je vais venir remettre sur l'aiguille libre. Hop. Voilà. Ici. Je vais les mettre en position de travail. Je fais pareil pour la suivante. Donc ici, ça me paraît un peu trop tendu. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Je le bascule sur mon aiguille. Et je mets en position de travail. On passe le fil derrière le clapet. Je fais pareil pour celle-ci. Puis, celle-ci. Je les mets en position de travail. Donc là, une, deux, trois. Les quatre sont faites. Maintenant, je vais continuer de l'autre côté. J'espère que je ne vais pas cacher. Voilà. Il faudrait que... Voilà. Pareil. Par contre, ici, j'ai pris toujours le talon côté gauche. Parce que le tricot était moins tendu. Là, je vais bien voir. Je pense que, ici, je vais prendre celui-là. De toute façon, j'ai déjà fait plusieurs essais. Quand on prenne celui de gauche ou de droite, le résultat est pareil. Je n'ai pas de trou. En faisant comme ça, je ne constate pas de trou. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre mes poids. Je vais régler à nouveau le curseur pour qu'il soit au bon endroit. Vu l'heure, je n'aurai pas le temps de finir ma manche pour aujourd'hui. Donc, je vais sauvegarder mon travail. Donc, pour ça, je mets en position stop le serveur. J'appuie sur une touche. Et ici, je vais appuyer sur la touche 5, sauvegarde. Je vais aller chercher ma disquette de sauvegarde. J'enlève ma disquette de programme. Je vais mettre ma disquette de sauvegarde et j'appuie sur une touche. Maintenant, je dois le laisser travailler pendant trois minutes. Tout le travail que j'ai programmé, la forme, etc. sera sauvegardé sur cette disquette. Et ensuite, je vous expliquerai comment reprendre le travail dans une prochaine vidéo. A tout de suite ou à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...